Je pense que vous n'allez pas aimer ça. J'ai, ben, pas tout le monde, mais il y a une bonne gang qui n'aimeront pas ce qui s'en vient, mais pas le choix. Je pense que on a besoin de savoir, on a besoin de se faire brasser un peu là-dedans. Je vais reparler un peu de la grippe H1N. Je ne sais pas, on n'a pas besoin de parler de ça, c'est réglé. On a été se faire vacciner au Québec, on a été les champions de la vaccination. Il n'y a pas trop eu de mort, c'est parce que, justement, on a accepté, le gouvernement, TVA, les médecins nous ont dit d'aller se faire vacciner. On est allé, on a suivi, on a été faire la file pendant des heures, on a été de bons citoyens modèles, on a gagné, il n'y a plus rien à dire, parlez-nous en plus, c'est correct, excellent. C'est parce qu'hier, pour le fun, j'avais une petite demi-heure à peine. Et tu vois sur Internet un peu, tu vois ce qui se passe actuellement en Europe. Je peux vous dire qu'on dort au gaz au Québec présentement. En Europe, le débat est reparti de plus belle. Les gens se posent des questions, veulent savoir, ont l'impression d'avoir été bernés, volés, bullshités. Et là, je ne parle pas des complotistes, je ne parle pas des illuminés qui pensent qu'ils vont nous mettre des puces, que la vaccination, ça servait à nous mettre une puce dans le corps pour que le gouvernement nous contrôle. Je vous parle de gens sérieux. Il y a la meilleure preuve, là. Après ça, je vais vous envoyer un petit électrochoc. Je vous avertis, ça va faire mal. Je vais vous faire entendre de quoi, vous allez dire, hii. Mais bon, dans le soleil ce matin, il y a une page sur le H1N1. Première page, en haut, le Québec, bravo, champion de la vaccination, les docteurs sont contents, le gouvernement, le peuple a été vacciné, excellent. Plus en bas, en bas de la page, même page. Je lis, le Parlement européen demande une enquête. À l'unanimité. Le Parlement européen veut une enquête sur l'influence des compagnies pharmaceutiques qui auraient manipulé les gouvernements en faisant diffuser de fausses informations alarmistes sur la grippe dans le but de vendre des vaccins à coût de millions et de milliards. Il y a un docteur qui est membre du Parlement européen qui s'est levé de bout et qui est arrivé avec des chiffres et des éléments d'information et ses collègues ont voté à l'unanimité pour une enquête. Alors, au Québec, on se pète les bretelles parce qu'on a été se faire vacciner. Il n'y a personne qui remet ça en question. Ben, ben, on n'en parle plus. Moi, juste là-dessus, je me questionne à savoir pourquoi. Nous, ils ne peuvent pas dire « Oh, on s'est fait manipuler, on est vraiment surpris » depuis le départ, même avec le ministre en studio ici, le ministre Bolduc, depuis le départ qu'on questionne. Ben, nous autres, oui, mais la majorité des gens, Josée, quand c'est que vous n'aimerez pas ça, là, je ne suis d'accord pas. Sûrement qu'ils ont été interpellés par ça. Ils ne peuvent pas dire « Oh, on s'est vraiment fait avoir, on a une surprise aujourd'hui de voir que le gouvernement ou que le milieu européen décède d'enquêter là-dessus. » Au Québec, là, on ne peut pas. Il y a trop de monde gêné, impliqué, qui se sont fait avoir et berné. On préfère mettre ça sous le tapis, se fermer la gueule, puis ne pas en parler. Tandis qu'en Europe, ce n'est pas tout le monde qui se sont fait vacciner. Non. En Europe, les médecins avaient la liberté de parler, il y a eu un débat, les Français ne sont pas allés, il y a bien des pays où les gens ne sont pas allés, fait que là, ils ne sont pas gênés de dire « Donnez-nous des réponses, on veut une enquête. » Alors qu'au Québec, tel des moutons, tel un bon troupeau de brebis, on a fait la file, certains, je ne suis pas allé, puis j'en suis très fier, on a fait la file pour aller se faire vacciner pendant des heures, on a obéi au gouvernement, on a obéi à la peur, la peur orchestrée par les médias. Rappelez-vous les chiffres d'influence communication, nulle part sur la planète, il y a juste au Québec qu'on a parlé au temps. On bat tous les records. On bat tous les records. On en a parlé, les médias ont fait peur, mais les chiffres donnés par le ministre Bolduc de 8500 morts aussi, là. Ça a fait peur, les médias ont embarqué à fond la caisse, ça a été payant de vendre la peur, et là aujourd'hui, quand je vous dis que vous n'aimerez pas ça, ce que je vais vous dire et vous apprendre, c'est que je suis conscient qu'il y en a qui sont gênés, là. C'est parce qu'ils l'ont fait la file. Une fois, deux fois, trois fois avec les enfants. Là, il n'y a personne qui aime ça, mais je vais vous défendre, là, ce n'est pas de votre faute. Vous avez été manipulés. Quand c'est rendu que le gouvernement, puis tous les médecins, puis les médias vous disent, danger, danger, allez vous faire piquer, il y a un réel danger, 8500 morts. Regarde, on va vous les faire entendre, les reportages que j'ai préparés, pas que j'ai préparés, que j'ai été chercher sur le web hier. On va reculer en arrière. Vous allez pogner de quoi. C'est normal, je peux comprendre les gens d'avoir embarqué là-dedans. Mais là, aujourd'hui, il ne faut pas être gêné. Il faut se lever de bout, assis, puis avoir le courage de poser les questions. Mais à ce fait qu'il n'y a aucun média à matin qui travaille là-dessus, qui ne met pas la pression sur Bolduc, sur le gouvernement en Europe, là, il y a des places, on ne parle rien que de ça. Mais en plus, l'opposition ne peut pas le faire. Parce que l'opposition aussi invitait les gens à aller se faire vacciner. C'est un super bon point. On avait Bernard Brinville ici à matin, qui le disait. Allez vous faire vacciner, c'est important. L'OMS, l'ONU l'a dit, puis les médecins, puis en ouais, il faut y aller, te la gagnent. Ça a été un beau concert d'unanimité, un beau consensus. Au Québec, on aime ça quand tout le monde pense pareil, dit pareil, vote pareil, puis en ouais, te la gagnent. Tout le monde embarqué dans la parade. J'ai été sur Internet hier à chercher des chiffres. Là, on va les donner, là. Vous n'aimerez pas ça, mais on va les donner pareil. Au Québec, on prévoyait un minimum, un minimum de 8500 morts. Juste avant de partir pour les vacances des fêtes, rappelez-vous, le gouvernement du Québec se payait à coups de millions des pages de pubs dans les journaux. Tu sais, la campagne, on s'embrasse, on va se faire vacciner, puis en ouais, le temps des fêtes, il va y avoir plein de cas d'H1N1, c'est important de se faire vacciner. Hé, c'est rendu que tout vrai, là, n'importe quel journal, c'était partout cette annonce-là, partout. 8500 morts minimum au Québec. Juste avant d'écouter les reportages, il y a eu au Canada, à date, environ 400 morts. C'est beaucoup, beaucoup moins que la grippe ordinaire, saisonnière, qu'on a chaque année. Non seulement le H1N1 a été moins dangereux que ce qu'il nous prédisait, ça a été moins dangereux que ce qu'on connaît à chaque année. Il n'y en a pas eu 8500 au Québec seulement, minimum, comme le disait pas n'importe qui, là. Le ministre de la Santé, il est venu ici au micro dire « Il faut avoir 8500 morts ! » Il a eu 400. Ils sont-tu fourrés, mais trompés pas à peu près. Un ingénieur qui se trompe de plus de 10% dans le privé, dans ses projets, est congédié. Ta marge de manœuvre, c'est environ 10%. Au gouvernement, ça l'aide dans le projet, ils ont le droit à plus que ça un peu. Mais dans le privé, 10% est la norme. Au lieu de 8500 au Québec, on est à 400 morts dans l'ensemble du Canada. Or, à cette heure que vous le savez qu'il y a eu 400 morts au Canada, on revient en arrière. On fait un voyage dans le temps et on écoute ce qui était diffusé sur les ondes de TVA au mois de novembre. Tenez bien votre volant à deux mains. Vous savez, Pierre, les médecins sont formés pour guérir, mais quelquefois, il faut faire face à la mort. Voici les fameux linceuls, les sacs mortuaires. Évidemment, ça montre un peu la gravité de la situation. On se prépare à tout du côté du ministère de la Santé. On n'a pas voulu le cacher non plus, mais on n'avait pas voulu donner de chiffres à venir jusqu'à maintenant. Donc, c'est environ 11 000 linceuls comme ceux-là. Les hôpitaux en disposent déjà, mais on n'en a en surplus au cas où la grippe ferait des ravages. Alors, on craint toujours une pandémie cet automne. Depuis déjà quelques années, les professionnels de la santé et le gouvernement du Québec se préparent à faire face à une pandémie de grippe. Dès 2005, on appréhendait la grippe aviaire. Québec a alors investi 30 millions de dollars pour acheter des doses d'antiviraux comme le tamiflou conservé dans des entrepôts et plus de 50 millions pour se procurer, entre autres, des antibiotiques, des masques et de nombreux sacs mortuaires. Selon ce que nous avons appris, le ministère de la Santé a stocké près de 11 000 sacs mortuaires comme celui-ci. C'est normal, dit le directeur national de la santé publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada